Le chronogramme proposé par l'État. Oui, vous savez, on vient d'une plénière qui était consacrée à l'adoption d'un chronogramme pour les prochaines activités à l'Assemblée nationale. Vous avez constaté le débat. Moi, personnellement, je me suis opposé à ce chronogramme. J'ai voté d'ailleurs contre ce chronogramme parce que je considère qu'il n'est pas pertinent et qu'il ne répond pas à un souci de prendre en compte les préoccupations du peuple, notamment sur certains sujets. J'ai pris le cas d'une proposition de loi que nous avons introduite concernant le bail à usage d'habitation. Nous, les trois députés, dans moi, nous avons déposé une coupe au centre. Depuis l'année dernière, pour lutter contre le loyer cher, qui constitue un véritable problème de Guinée aujourd'hui. Les Guinéens en souffrent. Ils souffrent du problème de loyer. Les bailleurs, ceux qui ont les maisons, souvent, créent beaucoup de problèmes aux locataires. Ils exigent la plupart du temps le paiement en devises étrangères. Ils exigent beaucoup de mois d'avance, voire même des années d'avance. Et ils augmentent de façon récurrente les loyers dans ce contexte de conjoncture difficile vécu par les populations. Et donc, les députés étant là, en principe, pour le peuple, devant se saisir des difficultés des peuples et formuler des propositions de loi, en tout cas, trouver des réponses à ces problèmes. C'est pour cela que, moi, personnellement, je me suis opposé à ce chronogramme qui n'intègre pas cette proportion de loi que nous avons déposée depuis un an. Donc, je dis que nous devons examiner en priorité cette proposition de loi pour soulager le peuple contre le loi HHR. Et surtout, il y a beaucoup de Guinaïens qui se retrouvent dans cette proportion de loi, notamment le collectif contre le loi HHR, composé de jeunes activistes de la société civile qui ont fait beaucoup d'actions, de play-by et de lobby ici à l'Assemblée nationale. La dernière activité, c'était à l'occasion de la présentation de Saint-Claude-Brenier. Une précision, ce n'est pas plus pour le texte de loi qui va être étudié, concernant le marché public. Oui, vous savez, c'est aussi l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le travail n'est pas fait de façon sérieuse. Et du côté de l'exécutif, et du côté de l'Assemblée nationale. Souvent, on programme l'examen de certains textes, mais au fin, ils ne sont pas disponibles. Et donc, on reporte. Vous voyez, malheureusement, il n'y a pas de rigueur dans le travail. Cela dénote la faiblesse de nos institutions. Cela dénote le manque de rigueur des acteurs de la vie publique. Et de tous les côtés. Vous constatez, même aujourd'hui, la plénière était prévue à 10 heures. Et à 10 heures, il n'y avait personne encore. Vous voyez, il a fallu, d'ailleurs, qu'on reporte de quelque temps la tenue de la session d'aujourd'hui. Une autre question, c'est que les députés des deux parties, l'UFDG et la Mouvance présidentielle, le RPJ et la Mouvance présidentielle, ils sont beaucoup plus penchés sur le code électoral, la loi sur l'assainé. Oui, en fait, vous avez vu, on est plus concentré sur les élections. Et les élections, c'est surtout des intérêts partisans des deux grands partis que nous connaissons actuellement. Quand c'est pour parler d'élections, les deux partis les plus forts à l'Assemblée nationale s'entendent facilement pour aller vers une « combine » à très guillemets, n'est-ce pas, pour s'entendre. Ou quand il faut modifier le règlement intérieur, augmenter le nombre de postes au bureau de l'Assemblée nationale et se partager les postes, ça aussi, il y a une entente entre les deux grands partis. Quand il faut gérer des intérêts partisans, des intérêts individuels, les députés sont promptes, justement, à se comprendre, à s'entendre. Mais malheureusement, ce n'est que dans le cadre des intérêts partisans, des intérêts personnels, et pas dans l'intérêt des citoyens, et pas dans le cadre de la qualification des institutions, de la consolidation de la démocratie. Une question morée du cycle, honorable, on n'attend qu'il y aurait des tracts d'action pour que vous soyez ministre dans le prochain gouvernement. Votre réaction ?